Voici les 31 codes prophétiques expliqués par le prophète David Roth. Eh bien, le premier code, c'est le code universel. Le deuxième code est appelé le code de Gezi. Et le code de Gezi consiste en fait à regarder quelque chose, à observer quelque chose de façon délibérée et de façon très très attentive, sans aucune distraction, c'est-à-dire qu'un objet qui attire votre attention, vous vous figez sur l'objet et vous observez l'objet avec toute votre attention, tout votre focus, sans aucune distraction. Ce code de Gezi en fait sert à tirer ou à recevoir une information d'un objet ou d'une personne. Prenons par exemple l'exemple que vous prenez une personne, vous choisissez une personne que vous commencez à suivre. Vous observez cette personne de façon très attentive, de façon très très précise. Vous observez cette personne pendant une période donnée. Vous allez commencer à avoir des informations. Vous allez commencer à tirer des révélations. Les informations vont vous être données, d'accord, à propos de cette personne. Parce que vous posez votre focus sur cette personne, vous l'observez, vous regardez cette personne attentivement sur une période donnée. Alors le troisième code parle ici du positionnement prophétique. Et à ce niveau, vous avez besoin de vous positionner correctement pour recevoir, pour entendre la voix de Dieu. Prenons par exemple un exemple où vous êtes en train de prophétiser pour quelqu'un et vous êtes beaucoup trop proche de la personne et vous entendez peut-être le prénom, d'accord, de la personne. Dieu vous donne le prénom de la personne rapidement et vous espérez entendre le reste. Mais vous n'entendez plus rien. Donc vous recevez le prénom juste une seule fois et vous ne recevez plus rien. La raison pour laquelle vous ne recevez plus rien, en fait, c'est parce que vous êtes trop, beaucoup trop proche de la personne. Et donc les différentes manières, d'accord, de continuer à recevoir, c'est soit vous reculer de quelque part ou vous demandez à la personne en question de reculer de quelque part, de quelque part de vous, de sorte qu'il puisse avoir de la distance pour vous permettre à vous de recevoir davantage de Dieu. Ou alors certains prophètes vont peut-être poser des questions, d'accord, à l'intéressé pour pouvoir voir clair ou pour pouvoir recevoir. D'autres prophètes encore vont peut-être demander à l'individu de tourner en rond ou de se déplacer. Ou d'autres prophètes encore vont demander, d'accord, à la congrégation de garder leur calme, de rester tranquille, d'accord, de ne pas faire du bruit ou d'éviter de faire des va-et-vient pour leur permettre, en fait, de pouvoir rester stable dans une certaine position dans le règne spirituel pour recevoir davantage le message qu'ils doivent recevoir pour transmettre à l'intéressé, à qui ils sont en train de prophétiser, en fait. Donc c'est ce qu'on appelle, en fait, le repositionnement prophétique. Il s'agit, en fait, là, d'accord, de trouver la bonne position, la bonne façon à vous, d'accord, de continuer à recevoir, de ne pas être arrêté dans votre réception prophétique de Dieu. Le quatrième code prophétique est appelé le code de Shiloh. Alors, le code de Shiloh, en fait, il faut reconnaître que Shiloh était un lieu de paix. Shiloh était plutôt un lieu où les gens avaient des rencontres, des visitations angéliques. Shiloh est un lieu où les gens allaient se recueillir spirituellement. Les gens allaient en retraite spirituelle à Shiloh. Alors, le moment de Shiloh, dans le prophétique, en fait, nous conseillons aux gens de ne pas se précipiter à prophétiser parce que vous devez vous assurer que votre esprit est au calme. Vous devez vous rassurer que votre esprit est en paix, qu'il y a du calme en vous, qu'il y a de la tranquillité, qu'il y a une atmosphère de sérénité autour de vous et à l'intérieur de vous. Assurez-vous que vous ressentez de la paix, que vous êtes tranquille, que votre esprit n'est pas agité, que votre esprit ne fait pas des va-et-vient. Assurez-vous de cela avant de vous mettre à prophétiser. Alors, le cinquième code prophétique, c'est le code de Job, qui constitue, en fait, à confesser son appel. Donc, le code numéro 5, le code de Job, consiste à ce que vous confessez votre appel. Le code numéro 5 consiste à ce que vous fassiez mention de votre appel. C'est-à-dire que vous allez entendre parfois les prophètes dire que si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Si je suis un homme de Dieu, que ceci arrive, que ceci se produise. En fait, c'est une façon pour les prophètes de créer quelque chose, d'accord, à partir de rien du tout. Et quand un homme de Dieu dit, si je suis un homme de Dieu, que ceci arrive, et que vous voyez la chose se produire, en fait, cette chose, en fait, n'est pas venue de Dieu. Mais cette chose a été créée, d'accord, par le prophète. Et c'est pour cela que cette chose apparaît immédiatement. Donc, le prophète utilise, en fait, son notion et son influence liée à son appel divin pour créer cette chose, pour créer cette atmosphère, pour créer le miracle, pour créer ce qu'il a déclaré. Qu'il vous souvienne, quand il y avait la famine en Samarie, et que le prophète Élisée avait prophétisé, il a dit que d'ici demain, il aura de l'abondance. En fait, cette abondance n'est pas venue de Dieu. Cette abondance, en fait, a été créée par le prophète. Il a utilisé le code de Job, en fait, pour créer cette abondance, en mettant en jeu son appel prophétique. Et donc, ce code s'appelle également le code de Job, le code d'Élisée, le code d'Élie. Parce que les trois ont utilisé ce code. Mais le premier qui a utilisé ce code était Job. Alors, le sixième code, maintenant, est appelé le code des émotions. Et nous allons lire le livre de Jean, au chapitre 13, verset 21, qui explique que Jésus-Christ, en fait, était troublé en son esprit. Et par ce trouble, en fait, il a été expressément transporté dans un règne prophétique. Et il a dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Donc, Jésus-Christ, sous le coup de ses émotions, à ce moment-là, parce qu'il était troublé, il a prophétisé. Alors, le code 6, le code des émotions, en fait, c'est le moment où nous, les prophètes, nous partons de nos émotions pour faire des déclarations prophétiques. À des moments donnés, nous, les prophètes, quand nous prophétisons, subitement, vous pouvez ressentir que vous êtes triste. Subitement, vous pouvez commencer à avoir de la douleur quelque part dans votre système ou dans votre corps. En réalité, à ce moment-là, ce n'est pas votre douleur. Ce n'est pas votre tristesse. C'est la douleur de quelqu'un d'autre. C'est la tristesse de quelqu'un d'autre que vous recevez immédiatement sur vous durant les moments prophétiques. Et cette douleur ou ce sentiment ou cette émotion que vous ressentez à ce moment-là, cela veut simplement indiquer que quelqu'un est en train de passer par cela. Et donc, vous devez prophétiquement, d'accord, adresser, régler, ce problème. Alors, durant les moments prophétiques, il faut aussi avoir du discernement et apprendre à reconnaître ces émotions quand vous commencez à les ressentir. Quand soudainement, pendant les moments prophétiques, vous commencez à ressentir de la tristesse ou quelque chose, sachez que Dieu est en train de passer un message. Le septième code prophétique, c'est le code des dons, le code des offrandes. Je ne sais pas pourquoi quand on prêche les offrandes, l'acte de donner à l'église ou même hors de l'église, les gens sont en colère, les gens se fâchent, les gens n'aiment pas cela. Alors, en tant que prophète, le code des offrandes est également un code, d'accord, que vous devez savoir utiliser. Et nous allons lire un verset, acte 10, au verset 31 qui dit, Ça veut dire que vous devez donner, vous devez offrir, vous devez faire des dons jusqu'à ce que Dieu soit, jusqu'à ce que vos dons, vos offrandes soient agréables à Dieu et jusqu'à ce que Dieu se souvienne de vos aumônes. Et apprenez également à donner de façon constante. Ne donnez pas aujourd'hui et baissez les bras demain. Apprenez à donner de façon constante. Maintenant, savez-vous que nous utilisons le code des dons également pour prophétiser ? Parfois, nous utilisons les dons pour entrer dans le prophétique ou parfois, nous utilisons les dons, d'accord, pour aiguiser notre antenne prophétique lors des sections prophétiques, par exemple. Et c'est également une méthode prophétique que nous utilisons pour pouvoir entrer dans le règne prophétique et être également stable dans le règne prophétique. Donc, apprenez, d'accord, à faire cela. N'ignorez pas ce code du tout. Même si c'est petit, trouvez quelqu'un et faites-lui un don. Alors, le huitième code prophétique, en fait, c'est au niveau prophétique où nous voyageons, d'accord, dans le temps, nous voyageons dans le passé des gens, nous voyageons dans le futur des gens. Nous restons, d'accord, dans le présent. En fait, c'est le code que nous utilisons, en fait, pour parcourir le temps, pour voir des événements afin de décrire proprement, d'accord, l'histoire de quelqu'un pendant que nous sommes en train de prophétiser sur la personne. C'est le code que nous utilisons pour pouvoir voir les problèmes ou la source, d'accord, des problèmes et également voir la solution qui doit être préconisée pour cela et tout. Et c'est le code également, c'est là où nous parlons, d'accord, du sein d'Abraham et de tout ce qui l'entoure. Le code numéro 9, eh bien, c'est le code du discernement. Nous allons lire Job 33, verset 14, qui dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. » Ça veut dire que Dieu parle toujours, mais nous ne prêtons pas garde à ce qu'il dit. Nous ne comprenons pas ce qu'il dit. Et c'est cela qu'on appelle, en fait, le discernement. Le dixième code prophétique, eh bien, c'est le code universel, encore une fois. Alors, nous allons revenir sur le code numéro 10 pour mieux l'expliquer. Mais en attendant, nous allons évoluer rapidement vers les autres codes. Alors, le onzième code, en fait, c'est le code de la bonne volonté et de l'obéissance. Et nous allons lire Esaïe 1, verset 19. « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Vous savez, en début de cette année, au mois de janvier, Dieu m'a donné cette parole. Il m'a donné ce verset de façon précise. Il m'a dit « Si tu es obéissant et que tu es docile à mes instructions et à ma parole, tu mangeras les meilleures productions du pays dans lequel tu es. » Et je savais que c'était une parole personnelle pour moi et je l'ai saisi. Donc, c'est pour vous dire que si vous êtes docile et que vous êtes obéissant à Dieu, eh bien, vous mangerez des meilleures productions du pays dans lequel vous êtes. Je vous montrerai bien après. Je vous expliquerai comment utiliser le code de la bonne volonté et de l'obéissance dans le prophétique. Nous allons lire Esaïe 7, verset 14 qui dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Le code numéro 12, eh bien, c'est le code des signes. Et c'est pour cela que nous avons utilisé ce verset Esaïe 7, verset 14. Eh bien, au niveau de ce code, c'est que nous utilisons des signes pour faire les prophéties. Le treizième code prophétique, eh bien, c'est le code de la loi et des témoignages. Eh bien, dans le message d'aujourd'hui, nous allons seulement citer 20 codes prophétiques et nous allons revenir sur l'explication du code universel, c'est-à-dire du code prophétique universel. Alors, le code de la loi et des témoignages, en fait, est un code très, très, très dangereux et un code très délicat auquel il faut faire vraiment beaucoup attention parce que c'est un code qui dénote de l'esprit de la connaissance et de l'esprit de la sagesse. Et en utilisant ce code, vous devez utiliser la parole de Dieu pour prophétiser. Donc, dans ce code 13, eh bien, vous utilisez, vous appuyez sur les promesses, sur les déclarations de la parole de Dieu, c'est-à-dire vous vous appuyez sur les choses, sur les paroles que Dieu a dites, les promesses que Dieu a dites, et vous les utilisez pour prophétiser. Vous vous appuyez sur les paroles, vous vous basez sur les paroles pour prophétiser sur la vie de quelqu'un. Alors, voici un peu, d'accord, ce qui se passe lors de la manifestation du code numéro 13, c'est-à-dire du code des lois et des témoignages, le code dans lequel nous utilisons la parole de Dieu, d'accord, les versets bibliques pour prophétiser. Alors, voici, en fait, il faut savoir que parfois, les communications des anges, d'accord, la façon dont Dieu communique, vous communique, les messages, en fait, ne viennent pas de façon directe. Parfois, Dieu peut utiliser, d'accord, des portions de versets bibliques ou alors des mots qui se trouvent dans des versets bibliques pour vous orienter, d'accord, à avoir à recevoir une information concernant une personne. Dieu, par exemple, en fait, au lieu de vous donner, par exemple, le nom de quelqu'un, par exemple, la personne s'appelle Mathieu, ou la personne s'appelle, par exemple, Paul, et bien Dieu pourrait ne pas vous dire directement le nom de cette personne, Mathieu ou Paul, mais Dieu pourrait, par exemple, en fait, vous, c'est-à-dire qu'orienter votre esprit dans un verset biblique pour que de ce verset, en fait, vous piquez le nom de la personne ou pour que du verset que Dieu vous dirige, en fait, pour que vous puissiez piquer une information de ce verset-là. Et en tant que prophète, vous devez être très, très intelligent et être également en alerte parce que quand l'ange vous communique des messages par des codes, en utilisant les versets bibliques comme ça, et bien premièrement, vous devez déjà avoir la notion, la connaissance de la parole de Dieu. Vous devez être intelligent, vous devez être assez sage et vous devez être également en alerte et rapide à capter le message pour ne pas perdre du temps et pour ne pas également vous perdre dans la communication de l'ange à vous pour vous donner des informations concernant une personne pendant que vous êtes en train de prophétiser. Donc, c'est très, très important. Ce code, il faut vraiment être en alerte pour utiliser ce code. Donc, c'est également par ce code, en fait, que dans le prophétique, nous arrivons, d'accord, à détecter les noms, les prénoms des gens, les chiffres, les nombres, par exemple, même les noms de vos enfants, parfois, c'est parfois à travers ce code-là parce que parfois, Dieu ne nous donne pas l'information de façon directe et de façon pointue ou de façon précise, mais il nous donne l'information à travers des versets, des portions de versets, des portions de passages, des portions de chapitres, etc. Parce qu'il y a des noms, il y a des informations qui se trouvent dans ces versets, dans ces chapitres-là. Et donc, si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu en vous, et bien, à ce moment-là, quand le Saint-Esprit voudra utiliser le code 13, vous serez perdus. Le quatorzième code prophétique, et bien, c'est le code de la crainte de Dieu. Et la Bible dit dans Proverbe 9, 10, que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Dans l'utilisation du code 14, et bien, la sagesse a une place très importante. La sagesse joue un rôle important. Et c'est à ce niveau que nous utilisons la sagesse de Dieu pour prophétiser. Le code prophétique numéro 15, et bien là, nous invoquons la conscience des anges, la présence des anges, pour nous permettre de voyager dans le règne spirituel, de nous déplacer dans le règne spirituel ici et là. Il y a beaucoup d'entre vous, vos anges, sont complètement ignorants des événements qui se produisent dans votre règne spirituel alors qu'il y a la façon de les invoquer, il y a la façon de les animer ou de les ranimer, d'accord, pour que vos anges soient toujours vivants, soient toujours vifs, d'accord, dans les activités de votre règne spirituel. Il faut également savoir que vos anges ont des noms et vous avez besoin de connaître les noms de vos anges afin de pouvoir les invoquer au besoin. Le code prophétique numéro 20, et bien c'est là où vous recevez des noms, des conversations claires, des événements clairs qui se sont déjà produits dans le passé. Je vous ai déjà enseigné que l'onction du prophète n'est pas simplement son habileté et à se connaître les choses qui se passent dans le présent. Et c'est plutôt l'habileté, d'accord, au prophète de pouvoir recevoir ou entendre ou voir des choses ou entendre des conversations qui se sont déjà produites des milliers d'années avant même sa naissance. Parlons maintenant du code numéro 22. Eh bien, le code prophétique numéro 22, c'est quand vous commencez à voir des couleurs. Vous voyez les couleurs et leur interprétation. Et chaque fois que Dieu vous donne des couleurs, cette couleur viendra toujours avec son interprétation. Vous ne pouvez pas voir une couleur dans le règne prophétique et ne pas avoir son interprétation à la fois. Par exemple, la couleur rouge dans le règne prophétique, d'accord, signifie le sang, signifie la gloire, ça signifie également l'onction, d'accord, et la victoire. La couleur or, par exemple, signifie tout ce qui a de la valeur. Si vous voyez la couleur bleue, par exemple, elle représente la guérison ou quelque chose de lourd. Quand vous voyez la couleur verte, par exemple, elle signifie la richesse, l'immortalité. Et quand vous voyez la couleur orange, elle représente le feu ou la délivrance. Et quand vous voyez, par exemple, la couleur violette dans le règne spirituel, cela signifie la royauté, l'office de prêtre ou quelque chose qui est difficile à se produire. Et quand vous voyez la couleur noire, elle représente la mort, elle représente les ténèbres et elle représente également la souffrance. Et quand vous voyez, par exemple, la couleur brune, eh bien, elle signifie la compassion et l'acceptance. Et quand vous voyez la couleur blanche, eh bien, elle parle de la victoire, la joie et la justice. Ou encore, le blanc représente les anges. La couleur rose, par exemple, représente une bonne relation avec Dieu. La couleur du saphir représente la révélation. La couleur argent représente la pureté, la dignité et la parole de Dieu. Et la sainteté de Dieu. Maintenant, au code 31, le code prophétique 31, votre conscience est divisée en deux à ce moment-là. L'utilisation du code prophétique 31, eh bien, c'est là que vous êtes comme divisée en deux. C'est-à-dire que vous êtes en deux endroits à la fois. Donc, une partie de vous se trouve quelque part dans l'univers de quelqu'un d'autre, alors que l'autre partie de vous se trouve encore présentement à l'intérieur de l'église, en train de parler, en pleine activité. C'est là que vous voyez l'homme de Dieu, le prophète, vous dire, écoute, maintenant, je suis dans ton village, maintenant, je suis dans tel pays, je suis maintenant ici, je suis en train de voir ceci, je suis en train de voir cela. Eh bien, là, c'est que vos deux êtres, en fait, communiquent au même moment parce que votre être qui s'est transporté, d'accord, dans le règne spirituel, dans un autre endroit, voit les choses clairement et le communique à votre être qui est ici présentement. Et donc, c'est comme ça que vous passez le message, vous passez les choses que vous voyez, vous passez ce que vous voyez, ce que vous recevez, en fait, à l'instant T. Et vous savez, à ce moment-là, en fait, vous n'avez pas besoin des anges, d'accord, pour prophétiser parce que là, vous ne fonctionnez pas avec les anges, mais c'est plutôt une autre partie, une partie de vous qui s'est déplacée et donc vous fonctionnez avec vous-même, mais divisé en deux. Mais attention, pour fonctionner dans ce code, d'accord, régulièrement, vous avez besoin de vous nourrir proprement aussi. Alléluia. Maintenant, si vous arrivez, d'accord, à demeurer dans ce code 31, à fonctionner avec le code 31 régulièrement, je vous dis que le monde entier entendra parler de vous. Le monde entier vous connaîtra. Donc, comme j'ai dit, le code numéro 8, en fait, vous pouvez voyager dans le temps, d'accord, dans le passé et dans le futur. Mais le code 31, c'est-à-dire que vous êtes là, divisé, et vous êtes dans plusieurs mondes à la fois pendant que vous êtes présent encore dans l'église. D'autres parties de vous, d'accord, se trouvent dans tel pays ou dans tel endroit et en pleine activité pendant que vous êtes également en pleine activité ici. C'est-à-dire que vous ne voyagez pas seulement dans le règne spirituel pour voir et revenir, non. Mais vous êtes ici et vous voyez, vous êtes en fait divisé. Votre être est divisé, d'accord, en multiples. Maintenant, le code 40, c'est quand vous commencez à commander, c'est quand vous commandez aux anges. Vous les envoyez en mission, vous les envoyez en travail ici et là. Pour revenir rapidement en arrière, le code 16, eh bien, c'est le code des mémoires prophétiques. Le code numéro 17, eh bien, c'est le code des sensations corporelles. Le code 18, c'est le code des questions prophétiques. À ce moment-là, vous utilisez des questions, vous questionnez l'intéressé pour pouvoir en fait pénétrer de façon profonde dans le prophétique, dans son univers. Le code prophétique 19, eh bien, c'est le code des ombres. Maintenant, le code 21, d'accord, c'est le code des touchés. Qui m'a touchée ? Parce que j'ai senti de la puissance. Eh bien, mesdames et messieurs, c'était donc là les 31 codes prophétiques expliqués par le prophète David Roth.